Qu'est-ce qu'il faut donc pour éduquer ou outiller l'esprit critique ? Il faut apprendre toute la vie à nourrir notre esprit critique par des outils que l'école peut notamment nous fournir, dont une connaissance de plus en plus chine est déclinée dans une variété de domaines, de ce qui constitue une source fiable et des indices qui, domaine par domaine, nous permettent de la reconnaître. Des capacités progressivement accrues d'analyser un contenu d'opinion ou d'information, la qualité des arguments qui le composent, leur cohérence, leur pertinence et la solidité des preuves à l'appui. Et c'est-ci dans une multiplicité de domaines qui sont ceux, par exemple, des programmes scolaires. Il nous faut aussi nourrir notre esprit critique par des connaissances factuelles, indispensables pour évaluer la plausibilité d'une nouvelle information et pour être meilleur juge dans le domaine des connaissances en question. Et oui, l'esprit critique ne se limite pas à des compétences, mais se nourrit des connaissances. Il nous faut enfin des connaissances sur nous-mêmes, sur notre propre fonctionnement cognitif, ses forces, mais aussi des pièges qui peuvent le mettre à mal. Cela ne s'était-il pas déjà à l'école ? Oui, bien sûr. Le problème est celui de mobiliser systématiquement ces connaissances, outils, critères que l'on acquiert dans le cadre des disciplines scolaires, sciences, mathématiques, histoire et géographie, langue, et de l'éducation aux médias à l'information, de le mobiliser dans des exercices pratiques et dans des réflexions explicites pour arriver à transposer dans la vie réelle. En effet, le but de l'éducation de l'esprit critique est d'apprendre à utiliser ces outils et ces critères pour mieux évaluer opinions, informations, idées, et à réflexivement se placer sur un continuum de confiance qui va de « cette information source ou contenu ne m'inspire aucune confiance parce que » à « cette information source ou contenu me semble plutôt digne de confiance parce que » et ceci dans un contexte réel de la vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada